Il tournait autour de moi, il n'arrêtait pas, là il parle français. Madame, je peux vous aider ? Il m'embête. Pourquoi ? Pourquoi vous embêtez madame, monsieur ? Non, non, mais je suis sûr, moi, je ne fais rien. Mais madame, elle n'a pas... Non, 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 je n'ai pas vu, il n'a pas embêté. Il est arrivé de là, il est passé à côté d'elle, elle lui a dit casse-toi. Vous avez dit casse-toi à monsieur ? Oui, mais attends. Pourquoi ? En quel honneur ? En quel honneur ? En bas, en bas, en bas. Il m'a vu déjà deux fois, vous n'avez pas... Attendez, nous avons deux versions, ok ? Madame dit que monsieur est passé à côté et qu'il a dit quoi ? Oui, tout ça, parce qu'il a une capuche, il est habillé comme un jeune, elle l'a... Elle a dit quoi ? Casse-toi. Il lui avait dit casse-toi dans le vide ? C'est un client comme vous, mais... Vous êtes deux clients, madame, il faut... Il faut s'entendre. Attends, 3ème fois, il vient derrière moi. Il dit casse-toi sans respect. Il commence si je ne sais pas quoi, respecte... Mais attends, 3ème fois... La diplomatie, là. C'est tout. C'est pas grave, c'est la partie. Il ne faut pas dire casse-toi dans le vide aussi, c'est pas bien. Attendez ! C'est inadmissible ! Madame, elle n'a pas vu ça. Vous lui dites, excusez-moi jeune homme, pourquoi vous êtes toujours derrière moi ? C'est plus... La moindre des choses, c'est de s'excuser. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? La moindre des choses, c'est... Il fait quoi ? Il dit casse-toi. Il faut juste s'excuser quand ça ne va pas dans des situations comme ça. Non, non, non. Je n'allais pas chercher moi. C'est lui qui m'a cherché. Mais là, il a fait quoi ? Je l'ai envoyé par le vécu. Je ne suis jamais reçue dans ce magasin comme ça. 30 ans, je suis dans le magasin. 35 ans. Depuis que je suis à 100 ans. Jamais j'ai eu de problèmes. Il ne faut pas trop se rapprocher, il y a le corona. C'est moi, c'est toi. Mes parents ont envoyé mes amis. Madame, il ne faut pas l'agresser. Il est petit con là. Mais non, écoutez bien une chose. Moi, je t'ai marié et je n'étais pas très tostée. C'est moi la Fabienne. Oui, c'est moi, ta gueule. Pourquoi tu l'as fermée ? Quoi ? C'est même pas toi ? Ah non, je vais t'en renseigner. Toi, tu viens directement du Moyen-Âge. Non, je ne viens pas du Moyen-Âge. Toi, espèce de connard. Dégagez, dégagez. Tu ne déconnes même pas. On ferme ta gueule devant moi, mon pote. Si on a un problème ici, tu nous protèges ? Ouais. T'as vu comment on est devenu ? Je crois qu'il veut te pécho. Tu me fais la paix, oui. Formidable ! Je n'ose même pas jeter la chaise par terre. Je n'ose même pas jeter la chaise par terre. Je n'ose même pas jeter la chaise par terre. Eh, on lui a dit... T'es un enculé ! T'es un enculé ! Jamais ! T'es un enculé ! Néo, tu te calmes, Didi ? Une fois, mais pas deux, hein ! Je ne vous ai rien demandé ? Oui, oui, vous savez... Comment ? Vous savez... Bon, moi, hein... Je sais comment sont les gens de nos jours. Comment sont les gens de nos jours ? Oui, oh, bah oui, oui. Je voulais juste vous offrir un coca. Oui, et... Moi, je suis française, vous voyez, voilà. C'est quoi le rapport que vous êtes française ? Eh bien, bien sûr, le coca, c'est pas français, hein ! Et le McDo, c'est français ? Hein ? Excusez-moi, le McDo, c'est français ? Vous voulez que je foute d'un coca, moi ? Mais je pouvais vous offrir de l'eau ! Voilà ! Moi, je suis une pure française, vous voyez ! Moi, je suis un pur turc ! Ha, ha, ha !